Musique Petit coca citron vert très important, incroyable ! Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo back to school, une vidéo fourniture, fourniture Emma, action, il y a aussi de la technologie. Je le dis à chaque fois dans les barres d'infos mais pas souvent à l'oral, mais n'oubliez pas vous avez toujours un cashback, par exemple sur Emma j'ai eu un cashback de 6%, ce qui est énorme, donc j'ai été remboursée de je crois 3 ou 4 euros, donc ça vaut vraiment le coup. Et pour tous vos autres achats, n'hésitez pas à regarder s'il y a des cashbacks, etc. Moi j'ai Poulpeo, je vous mettrai le lien en barre d'infos avec mon code de parrainage, je crois PANDAPI en majuscule, vous avez 5 euros dans votre canette directement. Et si vous téléchargez l'extension, vous avez 1 euro en plus, du coup n'hésitez pas à aller checker Poulpeo, franchement c'est super bien, moi j'ai ça. C'est pas du tout sponso, c'est juste vraiment pour vous avertir, parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont acheter des fournitures, mais c'est bien d'avoir un petit cashback, parce que les fournitures ça coûte cher, donc n'hésitez pas à activer votre cashback, c'est super important. Donc le cashback ça applique sur Emma, sur Shein aussi ça applique, il y a 6% je crois sur Shein. Et vu comment on commande, nous on se connaît les abonnés, vu comment on commande, ça fait un énorme cashback à la fin. Donc voilà, vous avez aussi des fournitures sur Shein, elles sont vraiment très très jolies, donc n'hésitez pas à checker sur Poulpeo, donc mon lien sera toujours en barre d'informations. Donc je vais vous montrer tout d'abord ce que j'ai acheté à Cultura, tiens, je vais vous montrer, je sais plus si je vous les montrer en vlog, vous savez ceux qui ont loupé ça, j'ai acheté à Cultura des petits trucs panda, et franchement c'est trop mignon. J'ai acheté un petit panda comme ça, il est trop choupi, vraiment avec une petite tête de panda. Enfin, moi je trouve ça trop trop mignon, et en fait il s'efface ici, donc c'est vraiment trop trop bien. J'ai pris aussi un petit planeur avec un panda comme d'habitude, voilà. Un planeur, je crois que le styro il coûte 2 euros, le planeur il coûte 3 ou 4 euros, ou en gros il y a tous les jours de la semaine, enfin c'est super bien fait. Et j'utilise plutôt souvent, je sais pas si ça se dit, mais j'utilise assez souvent, voilà. Donc voilà pour Cultura, j'ai ensuite acheté des petites choses à l'action. Alors tout d'abord j'ai acheté ça, je sais pas si ça va aller dans mon bureau, je vais voir ça. Mais voilà j'ai acheté un petit compartimenteur en transparent, il existe en noir à l'action, pour les prix, les prix. Bah je pense que je vais vous les mettre ici, parce que je n'ai plus le ticket de caisse, je sais pas où il est. Donc voilà, c'est pour mettre mes petits cahiers, mes petites pochettes, etc. dedans, peut-être dans le bureau en dessous, ou soit sur mon bureau. Donc de toute façon vous verrez ça dans ma prochaine vidéo d'esque tour, je crois que c'est la celle de demain. Un petit compartimenteur, je ne sais pas si ça se dit compartimenteur. Ensuite je me suis pris une pochette transparente, j'aime bien les pochettes transparentes, parce qu'on voit ce qu'il y a dedans. Bah c'était moins d'un euro, c'est vraiment trop trop bien ce genre de choses. Il existe en plusieurs coloris je crois dans mes souvenirs. Noir, il y avait vert aussi, et bleu. De toute façon je vous l'ai montré dans mon vlog fourniture, dans mes souvenirs. Donc voilà, n'hésitez pas, c'est pas très cher, au lieu d'acheter ça à Caraouf à je ne sais combien d'euros. Ensuite une petite pochette cartonnée, j'adore ce genre de pochette parce que c'est vraiment pas lourd du tout. Une pochette comme ceci, donc il y a des petits numéros je pense que vous connaissez, et ça se tâche avec un élastique, et c'est trop trop bien. C'est plutôt pratique pour ranger les petites feuilles, tout ce qui est administratif pour la fac, etc, enfin moi j'aime beaucoup. Et j'ai trouvé ça à Action, alors je sais pas trop ce que ça donne puisque je l'ai pas ouvert, et il est dans un petit plastique, ça fait un petit peu mal aux yeux. C'est un porte-documents, oh j'avais pas vu ça, et en fait à l'intérieur je viens de voir ça, il y a des petites étiquettes pour les mettre, oh c'est vraiment pas mal ça par contre. Il y a des petites étiquettes comme ceci, donc avec des petits numéros, des chiffres, etc, pour pouvoir s'organiser, donc il y a janvier, juillet, février, etc, et t'as les lettres de A à Z, donc si tu veux. Ça dépend comment tu veux classer tes choses, donc c'est vraiment plutôt pas mal, il est plutôt quali en plus, donc voilà, vous avez plusieurs compartiments. Je suis super contente, donc je sais pas encore ce que je vais mettre dedans. Vous avez d'autres autocollants vierges, comme ça vous pouvez écrire vous-même ce que vous voulez, donc c'est ici. Donc je pense que je vais faire ça, je vais marquer des matières, je pense. Il est vraiment trop bien, il est trop joli. Par contre, c'est hyper voyant, genre dans l'amphi, je fais ça, on me voit. Et ensuite, je me suis pris une boîte, j'aime beaucoup ce genre de boîte, une boîte blanche pour mettre des petits papiers à l'intérieur, donc c'est effet marbre. J'adore, le son est trop bien. Et donc voilà, j'ai pris ça, je vais pouvoir mettre des petites choses à l'intérieur. J'en ai déjà un en bleu, dans mes souvenirs. Voilà pour action, je vais passer à Logitech. Donc j'ai finalement acheté une coque et un clavier Logitech, et c'est vraiment cher, je trouve, les claviers pour les iPads. Enfin, les claviers sont hyper galères à choisir, parce que vous avez beaucoup de sortes de claviers. Des claviers qui font du bruit, des claviers qui font pas du bruit, des bombés, des pas bombés, des arrondis, pas arrondis, des plats, pas plats. Bref, c'est un bordel. J'avais vraiment du mal, parce que je suis très difficile en clavier, je suis vraiment chiante. J'ai besoin d'un clavier assez plat, et là j'en ai trouvé un. Beaucoup, beaucoup de personnes m'ont conseillé, parce qu'il est vraiment bien. Par contre, il est super lourd. Donc j'ai pris ce petit, je vous mettrai le lien en barre d'infos, vous inquiétez pas. Donc vous avez le clavier, attendez, je vais vous l'enlever. Non, ce qui est bien, c'est que vous pouvez l'enlever, c'est un hybride, donc c'est plutôt pas mal. Vous avez le clavier qui est comme ceci, donc il est plutôt joli. Franchement, la qualité est incroyable. En même temps, pour le prix, sa intérêt est incroyable. Et les touches, elles sont extrêmement plates. C'est encore mieux que le clavier de Apple. Ça, c'est vendu sur le site de Apple. La remise étudiant, on s'applique pas dessus. Moi, je l'ai acheté sur Amazon, parce que c'était moins cher sur Amazon, de 4,99€. On fait des économies comme on peut. La coque, elle est vraiment hyper, hyper quali. Elle est très lourde. Je trouve que l'iPad est super lourd. Il est plus lourd que mon MacBook maintenant avec la coque, parce que la coque, elle est vraiment rigide. Si tu fais tomber ton iPad, no problemo, t'inquiète, ça va pas casser. Donc voilà, vous avez l'emplacement pour le stylet, donc ça c'est cool. Le seul petit que je pourrais dire, c'est que ça, je trouve pas très quali. Ça bouge beaucoup. Je m'attendais à mieux au niveau qualité. Mais bizarrement, quand tu le mets en mode ordinateur, ça ne bouge pas. Et quand tu le mets en mode dessin, parce que tu peux le mettre en mode dessin, comme ça, ça ne bouge pas. Alors, je sais pas comment ils ont fait, mais ça ne bouge pas. Ça tient super bien. J'avais peur quand je voyais ça, je me dis, mais c'est pas très rigide. Si on va s'appuyer, ça va s'affaisser. Pas du tout. Donc, au moins, ça c'est cool. J'ai mis aussi, je sais pas si je vous l'ai dit, mais je pense que oui, une protection Paperlike. Vous avez aussi un code promo pour Paperlike. Vous avez moins 10% sur tout le site. Et en gros, c'est super bien Paperlike. C'est une protection d'écran. Pour écrire, franchement, c'est beaucoup mieux. T'as pas cet effet collant, tu sais, de la main quand tu écris sur l'iPad. T'as pas cet effet collant, je sais pas si vous voyez ou pas, quand tu transpires un peu des mains. Au niveau de l'écriture, c'est beaucoup plus fluide. Donc, je peux vous conseiller ce Paperlike. J'ai mon lien en barre d'infos, mon code promo. N'hésitez pas à l'utiliser. Et vous avez deux protections d'écran. Donc, au moins, si tu essayes de mettre ta première protection d'écran et que tu n'y arrives pas et que c'est une catastrophe, tu peux recommencer avec l'autre protection d'écran. Donc, ça, c'est cool. T'en as deux à chaque fois. Donc, c'est vraiment bien. Et c'est très facile à mettre. Moi, je vous l'ai montré, je crois, dans un vlog. Je vous le mettrai dans le petit, juste là. Vraiment très bien. En plus, ça fait une protection d'écran en plus. Donc, là, l'iPad, il est protégé à fond. Donc, ça, c'est vraiment cool. Donc, voilà. Au moins, ça, c'est plutôt pas mal. Et ça se connecte comme ça. Voilà. Voilà pour mon petit achat. Par contre, ça coûte quand même assez cher. J'ai vraiment hésité assez longtemps pour le prendre. Je voyais mon iPad sans protection. Ça me faisait peur. Du coup, vas-y. En plus, vous m'avez convaincu sur Instagram. Donc, voilà. Je vous ai fait confiance. Et j'ai eu raison de vous faire confiance. On va continuer un petit peu avec Apple. Je me suis acheté des Airpods. Alors, ça fait partie des fournitures parce que vraiment, j'en avais besoin des Airpods. Donc, c'est les basiques, les premiers trucs avec le boîtier de chargement. Ils étaient en promotion à la FNAC. Ils étaient à 100 euros au lieu de 159 euros, un truc comme ça. Donc, ça valait vraiment le coup. J'en ai profité et je suis très contente. Ils sont géniaux. Franchement, je suis ravie. J'aime beaucoup les écouteurs d'Apple. En fait, moi, j'ai tout Apple sauf mon téléphone. Je déteste les téléphones d'Apple. C'est une catastrophe. Je déteste ça. Je veux faire avec Xiaomi. J'adore avec Xiaomi au niveau des téléphones. La batterie dure tellement longtemps. J'en avais besoin parce que des fois, on est en distanciel. Et je dérangeais un petit peu mon copain quand j'étais dans le bureau à écouter mes cours. Lui, il était à côté. Ils essaient de faire ses exercices aussi. Je dérangeais. J'arrivais pas à écouter avec mes écouteurs de merde. Du coup, j'ai acheté des Airpods pour vraiment pas le déranger, pour pouvoir écouter de la musique, pour être à la bibliothèque sans avoir des fils de partout. Je vais vous montrer encore les petites fournitures un petit peu high-tech, entre guillemets. Après, je vous montrerai ce que j'ai pris à Emma. Donc, pour tout ce qui est accessoires, fournitures, etc., j'ai pris des lunettes anti-lumière bleue. J'ai Firmo et cette marque-là, je ne sais plus ce que c'était, cette marque-là. C'est des lunettes anti-lumière bleue. Franchement, je revis avec ces genres de lunettes parce que, généralement, t'as très mal aux yeux, à la tête. Avec tous ces écrans, moi, je suis fatiguée directement. Donc, ça, c'est plutôt pas mal. Si vous en avez pas, n'hésitez pas à investir. C'est vraiment indispensable à avoir quand tu es à la fac, etc. Franchement, avec tous les écrans, tout ce que tu dois regarder, tes téléphones, ton ordi, ton iPad, les PDF en amphi, les trucs projetés. Ensuite, je me suis acheté un nouveau micro. Donc, c'est celui que vous entendez, là. Parce que je vais vous montrer, par exemple, sans le micro et avec le micro. Donc, là, c'est sans le micro. Voilà ce que ça donne. Donc, c'est ce que vous entendez habituellement dans mes autres vidéos face cam, etc. Là, c'est la toute première fois que je l'utilise. Et là, c'est avec le micro. Et j'aime beaucoup, en fait, le son. On entend un petit peu ma voix. On entend moins tout ce qu'il y a autour. Donc, ça, c'est vraiment cool. Et voilà, c'est un Yeti Blue. Il y a en noir, il y a en bleu. Je crois qu'il y a en gris. Et en fait, le noir et l'autre coloris, je ne sais plus ce que c'était, ils sont autour de 140 euros. Donc, ça coûte super cher. Et par contre, le Yeti Blue en coloris bleu, il était à 90 euros. Donc, mon copain m'a dit, vas-y, prends-le. Il est génial et tout. Et franchement, il est trop trop beau. J'adore la couleur bleue. Moi, c'est ma couleur préférée. Et vraiment trop bien. Il est hyper facile d'utilisation. Tu as plusieurs modes ASMR, pas ASMR. Donc, si vous voulez un micro pour vous, si vous êtes youtubeur, si vous êtes, je ne sais pas, voilà. Vous avez besoin d'un micro dans vos études. Le Yeti Blue, vraiment très, très bien. Ensuite, je vais vous montrer mes petites fournitures Emma. Alors, j'ai fait une petite commande Emma. Donc, heureusement, j'ai eu mon petit cashback. Je suis trop contente avec Poulpeo. J'ai pris des petites caisses. Alors, ça se présente comme ça. Je vais les monter. Et en fait, j'adore ce genre de caisses. Je trouve ça très joli. Mon copain n'aime pas du tout. Mais moi, j'adore. Alors, j'en avais déjà acheté à Primark, je crois. Primark, elle était un peu plus rigide. Je ne sais pas si vous allez bien voir. Genre, c'est très souple. Alors que celle de Primark que j'avais achetée, c'était beaucoup plus rigide. Donc, je ne sais pas ce qui est le mieux, je vous avoue. Plutôt mignonne. Regardez, c'est trop trop choupi. J'ai pris deux fois ça. Donc, c'est pour mettre en dessous de mon bureau, dans mon meuble, pour pouvoir ranger mes affaires. Vous allez voir ça demain dans mon desk tour. J'ai pris en... Là, c'était en gris anthracite, je crois. Et là, j'en avais pris. Donc, c'est des différentes. Ce n'est pas le même style. Et tu peux faire des petites écritures dessus ? Je vais vous montrer. Vous avez ce genre de format. Donc, c'est plutôt sympa. Donc là, c'est des lignes. Et l'autre, c'était des flèches. Ce n'est pas du tout la même chose. C'est un peu galère parce que dans ce genre de format, tu n'as pas les mêmes dimensions que dans ce genre de format. Enfin, je voulais vraiment des dimensions précises. Il n'y avait pas dans ce genre de format. Voilà, je pense qu'on aura compris. Et en gros, tu peux mettre des petites lettres. Je ne sais pas si tu vas voir. Tu peux mettre des petites lettres. En fait, c'est assez sympathique. Et franchement, la couleur est trop belle. C'est un peu un vermante... Ils appellent ça peut-être argile, je crois. C'est 100% recyclable et recyclé. Donc, j'en ai pris deux comme ceci. Et j'ai pris en beaucoup plus grand, en deux fois aussi. Elle est vraiment trop, trop, trop bien. On va pouvoir mettre plein de choses dedans. Donc ça, c'est vraiment cool. Et je vais vous montrer les petites fournitures Emma. Elles sont vraiment trop belles. Franchement, les fournitures Emma, j'ai trop kiffé. Je vous ai montré dans mon vlog fournitures, toutes les petites nouveautés et tout. Alors, j'adore. C'est trop beau. Je me suis pris un cahier. Il est magnifique. J'adore les couleurs. C'est pastel. C'est hyper mignon. C'est trop beau. Donc, il y a marqué The What You Can. En holographique. Donc, c'est vraiment trop, trop, trop mignon. Genre, j'aime trop, j'aime trop, j'aime trop. Et en fait, à l'intérieur, vous avez des lignes. Et ce genre de cahier, j'utilise beaucoup, beaucoup, beaucoup pour mettre toutes mes formules. C'est comme une fiche de révision où je mets toutes mes formules. Et j'aime bien ce genre de cahier. Franchement, je kiffe. En fait, j'aime bien le... Tu sais, la matière, genre le toucher. Ensuite, un autre cahier plutôt joli. Il est trop, trop beau. C'est avec des petites fleurs comme ceci. Vraiment trop mignon. Avec un petit liseré, voilà, sur les pages dorées. Je ne sais pas si vous allez bien voir avec cette luminosité de merde. Du coup, voilà, il est vraiment trop joli. Il a marqué Enjoy The Little Thing. J'adore la couleur avec les petites fleurs. Franchement, c'est trop mignon. Et à l'intérieur, en fait, c'est des lignes. Donc, ce genre de cahier, je ne l'utilise pas pour mes cours. Je sais, je l'utilise juste pour la beauté de ce cahier. J'ai un problème avec les carnets, je le sais. Et ensuite, j'en ai vu un autre avec des pandas. Ils ont fait une collection de pandas. Alors, je n'étais pas très, très fan parce que les pandas, c'était un peu trop chelou. Je me suis dit, vas-y, pourquoi pas ? On va prendre un autre cahier. Donc, c'est avec des petits pandas comme ceci. Tu as la petite ficelle pour tenir. Et c'est pareil, c'est des petites lignes. Donc, voilà, j'aime beaucoup. Ensuite, un autre cahier. Franchement, ils ont fait une collection magnifique. Comme ceci, il est trop beau. Il y a marqué Good Things Take Time. C'est avec des lignes. Donc, voilà, c'est un cahier vraiment basique. C'est vraiment trop, trop, trop joli. J'aime bien le fondu. Comme ça, c'est super beau. Un autre que j'aime beaucoup, il y a marqué It's Up To You. Avec des petites feuilles d'eucalyptus. C'est vraiment incroyable. Il est trop mignon, vraiment. Et vous avez aussi des lignes. Ce genre de cahier, je ne l'utilise pas trop. Vraiment, comme je vous ai dit, c'est juste parce qu'il est beau. En déco, c'est trop, trop beau. Donc, voilà, j'adore ce cahier. Oh, moi, ça, ça ! Est-ce qu'on le voit, ce con ? Non, on ne le voit pas. Il est trop beau. J'ai pris ensuite un planeur que l'on peut mettre sur le frigo. Ça fait longtemps que j'en cherche un. J'en cherche un beau parce que souvent, c'est des trucs assez moches avec des feutres et tout. Moi, je ne suis pas très fan. Et là, je l'ai trouvé trop mignon. Donc, c'est un planeur. Oui, planeur, pardon. Comme ceci, il est vraiment très joli. Donc, vous avez deux to-do list avec le temps à mettre ici. En fait, juste là, vous avez les notes. Et vous avez la semaine, en fait. Je vais enfin le mettre sur le frigo. Et comme ça, dès qu'il y a des choses à faire, je vais les noter. Et moi, mon copain, dès qu'on a fait la chose, on coche et au moins ça s'est fait. Au moins, on voit ce qu'on a à faire parce que des fois, on ne se rend pas compte. Mais il y a beaucoup de choses à faire à la maison. Et si on ne le note pas, il y a quelqu'un qui ne le voit pas et qui ne le fait pas. Donc, on se retrouve tout seul à faire les choses. Et c'est chiant. Du coup, un petit planeur, ça peut être plutôt pas mal. Ensuite, ils ont fait une collection, mais sur l'astrologie. Genre, c'était trop beau. Et ce cahier de cette collection-là, il est vraiment magnifique. Regardez comme c'est beau. Avec des petites touches de cuivre, de rose gold. C'est trop beau. Et l'intérieur, donc là, ce cahier, il est un peu particulier parce que vous avez des lignes. Il y a ensuite du... Bah rien. Genre, il n'y a rien. C'est pas blanche. Et ensuite, vous avez des carreaux. Donc voilà, c'est assez particulier comme petit cahier et je le trouve plutôt bien. C'est des feuilles jaunes. Ce n'est pas des feuilles blanches. Et ce cahier est vraiment incroyable avec des petites spirales. Moi, j'adore les spirales. Je suis fan. Vraiment, je suis fan. Ensuite, j'ai pris un petit lot de cahiers. Je l'ai trouvé assez sympathique. Je vais peut-être l'ouvrir comme ça. On va voir les deux cahiers. Attention à ASMR. Celui-ci, il est basique. Voilà, c'est la même chose, recto verso. Et l'autre, il est trop beau. J'adore ce genre de coloris. Il y a marqué Here Comes the Fan. Donc vraiment trop, trop beau. Je me mets comme ça parce qu'en fait, il y a mon micro qui est là. Vous ne le voyez pas. Donc ça, c'est cool. Mais c'est génial pour vous montrer les petites choses. Donc voilà, c'est des petites lignes à l'intérieur. Et j'adore ce genre de cahiers. C'est trop beau. Donc voilà, n'oubliez pas les cashbacks, etc. Franchement, c'est gratuit, c'est donné. Moi, j'utilise ça depuis des années. J'en ai parlé à mon père. Elle a la fois de plus peu. Elle m'a dit, mais ma fille, je connais ça sur AliExpress. T'as vu les commandes que je passe avec les conneries de Patrick, si vous me suivez depuis Noël ? On commande des choses sur AliExpress. Il y a toujours un cashback. AliExpress aussi, un cashback. Amazon, parfois aussi, un cashback. Donc n'hésitez pas. Et puis, voilà, je pense que j'aurais fait le tour. Donc demain, c'est le desk tour. Comme ça, je vais vous montrer un petit peu comment je m'organise dans mon bureau, tout ce qu'il y a en dessous de mon bureau. Je vais aller ranger tout ça. Et je vais vous montrer ça demain. Donc bref, voilà pour cette vidéo. J'espère en tout cas que ça vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air. Ça me ferait super plaisir. A vous abonner à ma chaîne juste là ou juste là, je ne sais plus si ce n'est toujours pas fait. Je vous mettrai d'anciennes vidéos que ces ficheront juste en bas. Je vous fais d'énormes bisous. Et je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo. A 16h toute. Bye bye.